chers lecteurs chers auditeurs plutôt je vous salue bien ici le fou du sonnet je suis le fou du sonnet le vous chantant du sonnet et je ne sais toujours pas de qui est la mer qu'on voit lancé le long des valeurs long des vales ce clair ou le long sous tirer le lion le long le long non c'est pas le long de quoi forcément si je perds le fil de mes pensées risque de ne pas trop avancé 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 alors voilà je suis de retour ami de la poésie bonjour j'arrive mais c'est une rime faible un bonjour retour maintenant c'est une rime suffisante il ya ou erreur ça fait deux syllabes donc c'est une rime suffisant je suis aussi là pour vous éduquer un petit peu un petit peu si possible si vous m'y autorisez à vous éduquer sur les règles prosodiques que les règles de la versification classique quand je vais laisser passer l'avion qui risque de faire du bruit du bruit 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 voici la tête très sérieuse de raoul ponchon duquel on commence à être familier ou avec lequel on commence à être familier plus tôt raoul ponchon voilà sonné de l'amour sans phrase vous avez eu l'honneur de découvrir ce poème grâce à moi il y avait petit peu de potions pour de chance peu de chance pour de chambre avec peu de chance pot de chant ouais je comprends pourquoi j'ai fait le lapsus ça c'est intéressant avec les lapsus quand on connaît quand on reconnaît leur origine car ils deviennent d'autant plus savoureux savoureux qui rime avec heureux malheureux ça dépend de votre optimisme ou de votre pessimisme aussi qui rime assez assez bien entre eux on avait donc lu je vous avez lu plutôt le sonnet de l'amour sans fraise il allait aux fraises un petit peu il n'a pas lu très vite non c'est vrai je pourrais être un peu plus speed un peu plus je faire un peu plus court je regarde si vous me permettez parce que là je vois pas le temps qui défie deux minutes 06 donc j'étais sûre ma page je reviens ceux qui découvraient j'y reviens du verre classique regroupons nos efforts afin d'être plus fort vous voyez un peu ici le militant du verre classique donc j'expliquais précisément là que j'avais écrit j'avais créé pardon ce site pour remettre à l'honneur le verre classique là j'avais le objectif d'atteindre 100 poètes c'est à dire avec un poème seulement un sonnet ou un poème classique par poète je me suis arrêté à 33 je crois et donc je parlais de poète d'ailleurs on peut regarder je crois qu'il s'agit surtout de poète contemporain je crois que c'était mon objectif et oui de de sélectionner voilà des voilà c'est ça des poètes d'aujourd'hui qui écrivent en verre classique donc je suis arrivé à 33 et je vérifie je me suis inclus dans le lot un petit peu je vais pas pousser le bouchon jusqu'à vous lire ce que j'avais inclus de moi même ici je pourrais vous lire éventuellement plus tard éventuellement j'aime bien dire éventuellement et vent chouli ça veut dire finalement donc j'aimerais bien peut-être vous dire finalement peut-être que c'était mon objectif vous lire m'amuse qui compte 300 et quelques vers je crois il y avait ici un entretien d'entretien que j'ai réalisé avec un certain bris bris bigaré voilà j'ai lu son j'étais son primo lecteur pour dérouter j'en parlerai éventuellement mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec la poésie classique et que je me donne comme cap cap finistère je me donne pour cap cap et l'épée le vert classique et en particulier le vert classique dans le sonnet c'est ce qui m'intéresse je sais pas pourquoi je me suis focalisé sur cette sonnette un peu spéciale cette sonnette de frontal qu'est le sonnet donc voilà j'ai inclus entre temps le deuxième sonnet après round ponchon on va passer arthur rimbaud que tout le monde connaît voilà sa gueule de beau gosse quand il avait 15 16 ans 1871 de mémoire et voilà je faisais remarquer que vénus se rimaient avec anus c'est d'un seul coup évidemment la mémoire jouant son rôle je me suis rendu compte que rimbaud parler dans la vénus se parler d'une certaine vénus anadiomène une vénus aux grosses fesses lui qui m'écrit maîtrisait mais méprisait non qui méprisait pas mais qui maîtrisait bien le grec et le pas le grec mais le latin donc là je sais pas si c'est du latin ou du grec parce que j'ai pas été très fort à l'école donc anadiomène ça semble plutôt grec mais ça veut dire donc et vénus au gros fesses ou plus que vénus aux blanches fesses je pense alors là ce qui m'ennuie un petit peu c'est ce sont les publicités quand elle vient d'apparaître entre temps elle y était pas quand je me proposais de lire ce poème de rimbaud vous connaissez peut-être et le sonnet consacré à l'anus c'est celui là parle aussi de ce mot douloureux à entendre pour certains alors voilà je vais me livrer à l'exercice venus anadiomène donc là c'est je risque de fermer si je ferme la publicité je risque de fermer la fenêtre il dit d'où je vous parle la fenêtre de cet écran dans l'écran donc voilà instant content insights without the hassle oui sans le cul je peux faire de l'humour en anglais aussi je sais pas ça veut dire rasso est ce que c'est harrassement ou autre chose donc voilà c'est vrai que les pubs font vivre les sites gratuits donc on devrait pas s'en fâcher on s'en fâchait pas spécialement à la télévision ou du moins on était habitué donc il se peut que ce qu'on fasse cet effort aussi encore je t'attends à l'obligé vidéo qu'on fasse cet effort aussi pour nos propres blogs j'avais un autre blog où il n'y avait pas de publicité du tout et voilà je ne ferai pas forcément de la pub en toche nier nier by catéco allez les enfants ayez des enfants et vous verrez vous même le bonheur qui vous attend sinon le malheur voilà il voulait prendre mon téléphone comme d'habitude pour regarder des vidéos mais après il se kiffait il est vicieux et des vidéos il passe au jeu et après il change d'une fenêtre à l'autre bah non c'est une vidéo une vidéo il apprend à mentir très jeune très jeune et en cela il ne n'imite pas son père car j'ai toujours répugné à mentir ou à voler j'ai volé une fois dans une pharmacie là j'ai une notification rien à voir rien à foutre j'ai volé une fois dans une pharmacie mais c'était pour parce que j'étais avec une bande de jeunes un peu un peu limite donc je voulais jouer mon rôle dans le groupe en volant quelque chose donc dans une pharmacie j'ai rien trouvé à voler à part un vernis à ongles je crois ou un rouge à lèvres non je trouve que c'était un vernis à ongles donc je n'avais aucune autre utilité autre utilité que le fait de me prouver que je pouvais voler aussi je ne sais pas ce jour là j'ai peut-être été le seul en fait c'était entraîné dans la tourmente du délinquance j'ai du moins à ses prémices je le confesse si j'ai volé un vernis à ongles de ma vie c'est la seule fois où j'ai volé quelque chose donc voilà on m'a souvent volé moi même je vais aller fermer la porte parce que la plupart du temps vous arrêtez les vidéos parce qu'on entend ce qui se passe derrière moi peut-être que vous en avez que faire sylvia can you close the door please i'm making a video yes but can you focus that you have job i'm sorry i will delay this video because of you now thank you je vais dire en français parce que c'est grotesque ma femme me dit si je fais des vidéos que je les mets sur youtube ça va nuire à ma réputation je ne visque une réputation de poète un peu comique et maintenant ça risque de nuire au fait que j'ai un nouvel emploi on va remonter on va regarder mes vidéos on va se dire celui là non non il peut pas travailler pour nous parce qu'il fait des vidéos comiques il parle de poésie c'est trop poésie plus comédie c'est bien trop ça va entacher notre réputation si on sait que il travaille pour nous oui merci elle m'a montré le bouding vous en voulez éventuellement celle où la caméra elle est là je vous montre le boudin le boudin pudding on sait pas ce que ça c'est du boudin c'est le boudin à la à la polonaise donc les mots sont parfois un petit peu écorché en passant d'une langue à l'autre comme shakespeare par exemple il respecte pas l'orthographe du nom tel qu'il existe au départ non shakespeare ça devient ça devient phonétique donc c'est que c'est que ce pire voilà la paulée à la polonaise donc je suis évidemment j'ai perdu le fil je risque de vous ennuyer si les inconvénients de tourner des vidéos dans des conditions amateurs on risque d'être dérangé par un chien qui aboie par son ex femme qui vous propose à bouffer par un enfant qui vient chercher votre téléphone par votre fille qui vous dit est ce que c'est moi est ce que je peux te déranger non non dans deux minutes ok donc voilà c'est les aléas du direct comme on a en sous entendu à la télévision les aléas du direct et c'est une preuve c'est bien en direct même si je pouvais choisir d'arrêter ici cette vidéo et de reprendre dans une nouvelle mon propos suivante on est bien le pro plo et le pro plo 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 le propos interrompu par un chien qui aboie par votre femme qui avec un air très très sérieux vous dit j'ai peur que ça je parais plus ténuise à ta réputation que ça que ça fasse mauvais effet que de tourner des vidéos sur youtube car il m'est arrivé effectivement dans un travail précédent je travaillais pour guéguer je vais dire google ça m'est arrivé effectivement qu'on découvre que j'ai vu que j'avais fait des vidéos dans le cadre de mon travail et j'avais eu le tort de tourner cette vidéo de réaliser cette vidéo un jour de congé sur les lieux de mon travail est envoyé en fond de son écran mais en arrière-plan merci pour la précision on découvre en arrière-plan un signe qui qui ne laissait aucun aucun doute sur les lieux où avait été tournée la petite vidéo que j'avais réalisé donc c'était remonté au service de sécurité du grand google google et on m'avait donne fait une on m'avait comme on dit figé une mise à pied pas droit de promotion dans les six mois ou dans l'année qui devait suivre j'ai quitté l'emploi en question en question en question avant avant ce terme je me suis lassé de me faire taper sur les doigts par des quality analystes qui savait mieux que moi quoi écrire pour pour viser l'objectif commercial qui nous était assigné évidemment donc moi je j'estimais que le facteur linguistique comptait autant que le facteur commercial marketing etc mais j'ai mon message a été peu entendu alors j'en profite pour regarder l'heure qui défile 12 minutes 10 et déjà et je suis un peu perdu je sais plus ce que je voulais dire ah si je voulais lire la vénus anadiomène que vous connaissez peut-être du grand arthur rimbaud indépassable qui a commis quelques sonnets le sonnet des voyelles sonnet du coup du cul et la vénus anadiomène arthur rimbaud allez on va se faire ce petit plaisir alors ce qui est bien avec le sonnet je vais faire encore une ouvrir une parenthèse qui sonnera comme une incartade de plus ce qui est bien dans le sonnet c'est que c'est court 14 vers donc c'est à vos risques et périls parce que quand c'était aussi court du coup allez j'ai dit du coup on vous attend au tournant car chaque vert doit porter un vert faible fait pencher la balance du mauvais côté un vert faible ou une cheville ce qu'on appelle une cheville c'est donc une un mot pour la rime qui sent vraiment qui n'est pas justifié en tant que tel dans le contexte donc les faiblesses du sonnet sont très visibles surtout que le sonnet répond à des normes très strictes j'en parlerai une autre fois donc là voyons voir si rimbaud oui rimbaud n'a pas fait un sonnet classique ici puisque dans les huit premiers vers on doit avoir un système de deux rimes alternés donc là on a tête pommadé bête rabauder on aurait dû avoir le ce même système de rimes ce même schéma de rimes dans le quatrain qui suivait ce qui n'est pas le cas le cla il va clabauder il va que la côté en revanche le listique qu'on correspond bien à la forme attendue goût qui rime avec surtout même si c'est une rime faible après on a loup qui rime avec coupé vénus qui rime avec anus c'était cette rime à laquelle j'avais pensé moi même me demandant cire non je pense pas qu'on avait poussé le visu jusqu'à faire rime et vénus avec anus qui ce qui est tout à fait iconoclaste et je suis moi même iconoclaste en termes de sonnet en termes de poésie tout simplement donc je vais pas m'éterniser comme je le disais déjà précédemment qui rime avec ardemment je vais pas m'éterniser je vais quand même en revérifier du coin de l'oeil on a 14 035 quand même je sais pas faire court 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 qui rime avec court vous l'écrivez alors je vais m'essayer je vais me plier à l'exercice je fais un peu de silence en vrai petit jibus à zibus comme d'un cercueil vert en fer blanc une tête de femme à cheveux bruns fortement pommadé d'une vieille baignoire émerge lente et bête on reconnaît un beau dans ces deux adjectifs lente et bête avec des déficits assez mal ravaudés habituellement c'est la façade qui est mal ravaudée mais on parle aussi d'un visage ravaudé mal ravaudé puis le col gras et gris les larges omoplates qui saillent le dos court qui saillent le dos court on a en notre hémistiche qui saillent le dos court qui rentre et qui ressort puis les secondeurs des reins semblent prendre l'essor la graisse sous la peau paraît en feuille plate l'écline pourquoi je dis l'écline il est un peu déclinant à son âge l'échine est un peu rouge et le tout sent un goût horrible étrangement on remarque surtout des singularités qu'il faut voir à la loupe les reins portent de mots gravés clara vénus et tout ce corps remue et dans sa large coupe belle hideusement d'un ulcère à l'amus du point de vue classique ce sonnet réussi parce que le dernier vert on crée une chute inattendue l'anus érotique zé dans ce poème avec les reins etc il n'a pas parlé des seins et donc évidemment l'anus est tout de suite moins romantique pas moins romantique moins érotique qui ruime effectivement avec romantique et non j'avais plusieurs remarques à faire mais si je commence à faire des remarques sur un beau jeu risque aux skis aux skis aux skis aux skis on est aux skis non pour ce qu'on reste a priori on le surf on ne descend des pistes que que poétique poétique qui rime avec fatidique et donc c'est l'heure le moment de se faire et d'être un peu plus à terre à terre pour que pour alléger le mystère de notre présence sur terre j'ai peut-être répété deux fois terre c'est très grave c'est une improvisation donc je voulais vous faire remarquer que voilà il a fait rimer homoplate avec plate ce qui est pas mal ressort avec essor il n'a pas fait ressort sort par exemple non et les deux rimes sont sont assez bienvenus ravaudé pommadé c'est lent et bête une tête goût surtout loupe qui rime avec coupe voilà il ya une répétition les reins il a dit les chines à un autre moment donc ce poème correspond au projet que j'ai sans sonner je compte intituler ce recueil dans sa version papier sonnets d'anthologie ou de sens du terme c'est à dire je fais une anthologie de sonnets et c'est aussi des sonnets particulièrement bien réussi à mon sens et qui justifierait de créer un recueil les contents donc voilà c'est peut-être dans l'ordre d'apparition de ses sonnets que je vous livre ici le premier dans un premier temps Raoul Ponchon dans un second temps Rimbaud pour l'instant ils ne sont que deux personnages sur un site et j'espère aller au delà en créant des éditions qui s'intéresseraient à la poésie classique spécialement et particulièrement aux sonnets j'ai une petite peste de régime qui rime avec je sais pas pas forcément besoin de trouver toujours des rimes à tout un régime mais si pourtant ça rime avec rime moi je pensais à régime et son accordéon mais c'était un petit peu hors de propos alors voilà j'ai commencé cette anthologie en ligne mais j'espère aller comme je disais au delà par des éditions ad hoc qui rime avec le poisson ad hoc donc je vais peut-être m'arrêter là je suis déjà à 19 minutes 20 je ne sais pas faire court comme je l'ai déjà dit et je vous salue bien bas amis de la poésie bonsoir